amène et je dois juste encore reprendre la partie de la coutume amène alléluia donc la condamnation par la coutume à l'église elle a bien fait le résumé je vais reprendre certains éléments mais on nous a dit dans l'exemple de jacob amène dans le livre de genèse 29 amène il ya quelque chose est inversé un passage sur laquelle la savante de dieu a insisté donc c'était genèse 29 chose le verset 26 25 25 ou 6 à l'égard la bandit à son beau-fils ça comme ce n'est pas de la coutume de marier la cadette avant les nez à l'église à l'église mais on voit à partir de là commence que la vie de jacob a basculé à l'église son père isaac a connu qu'une seule femme n'est ce pas mais rébéka amène mais à partir de là jacob à cause de la coutume est rentré dans la polygamie alléluia non seulement il avait seulement les deux soeurs mais il a aussi les savants des soeurs donc il était le mari de quatre femmes 4 à l'église mais qu'elle abomination au seigneur alléluia j'ai aimé dans le seigneur souvent on accueille des hommes c'est vrai il ya des gens qui sont par la coutume dans la polygamie alléluia mais aussi voir aussi de l'autre côté il ya des femmes qui ont des condamnations qui de la coutume qui les empêchent d'avoir un mari pour elle alléluia est ce que vous comprenez c'est-à-dire que la coutume aux tirs dit que toi tu ne sois pas la seule forme d'un seul homme même si tu es la première mais tu ne sois pas la seule il y aura d'autres alléluia faut pas oublier faut pas oublier des enfants d'un polygamie parce que des femmes ont de condamnations alléluia on va prier avoir oublier moi je suis issu d'une famille de polygamie alléluia moi j'ai dit que les gens qui tuent leur femme qu'ils voient d'autres femmes même s'ils ont efforcé c'est la polygamie c'est juste la forme qui change le divorce c'est la polygamie alléluia si tu quittes habit de claque que personne ne sait pas ce que dieu a joué c'est une deux personnes un homme ou femme se joignent au nom de l'éternel même si c'est ma mère ce que tu mets mais dieu est là dedans quand même alléluia j'ai le dos des alliances quand une femme et un homme se joignent sur l'alliance alléluia si l'homme quitte l'alliance ou la femme quitte l'alliance pour aller voir autre chose c'est la polygamie alléluia donc avoir créé au seigneur tu vas dire jésus est pitié de moi je viens d'une famille de la coutume il est oui des avouerais sont la coutume il est des civilités il est des divorces je la polygamie j'ai eu la pitié de moi seigneur au jean me va c'est le bon de toi moi je suis ici de la polygamie seigneur du côté maternelle du côté paternel mais tout le passé est bien jésus la polygamie j'ai eu pas dans le seigneur jésus pardonne. il n'a pas méritoire ce seigneur c'est la destruction sous la coutume au Dieu pitié Seigneur au revoir, au Dieu ma pitié Seigneur Jésus, j'ai prié à toi Seigneur mon revoir, j'ai prié à toi Seigneur Jésus, j'ai prié à toi l'éternel, Seigneur pardon je t'en supplie, pardon pour nos dieux, on va la poligarie, dans notre famille Seigneur mon revoir, du côté de mon père c'est une abomination, du côté de ma mère c'est une abomination, la poligarie au Dieu des amis, au Dieu pitié Seigneur, j'ai un plan ton pardon Seigneur Jésus, j'ai un plan ton pardon Jésus, je t'en supplie Seigneur Jésus, je t'en supplie Seigneur Jésus, je t'en supplie Seigneur Jésus, je t'en supplie Seigneur, je t'en supplie Seigneur Jésus, je t'en supplie Seigneur, je t'en supplie Seigneur Jésus, 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 la fratricide c'est-à-dire que le fait de de tuer son pauvre frère si ce n'était pas le plan de dieu ils allaient tuer joseph dans notre famille des maman donner témoignage frappant alléluia commence que des femmes ou des hommes couche avec leurs deux frères ou leurs demi soeurs c'est la coutume pour faire quoi pour détruire la famille pour maintenir la famille captive de la malédiction de la malédiction pardon de la condamnation alléluia mais dans la famille à l'inceste peut-être que toi avant que tu n'est c'est lui l'inceste aussi peut-être pas à la génération de tes parents peut-être même avant mais on ne connaît pas alléluia moi je sais que dans ma famille il ya l'inceste d'une manière alléluia mais moi même je suis on va dire quelque part il ya l'inceste mais les femmes de nuit les hommes de nuit c'est l'inceste la nuit tu couches avec un nom la nuit tu couches avec ta soeur tu couches avec ta maman ou ton papa c'est l'inceste n'est ce pas alléluia même si je suis pas physiquement mais je vois ça comme un pêche on va cliquer au seigneur pour ces abominations là que tu nous pardonnes au nom de jésus au dieu me voici de tout le monde de toi la coutume a obligé au dieu à commettre les sept la coutume a obligé au dieu à commettre au dieu les sept abominations abominations devant de toi seigneur jésus au dieu christian papa et maintenant votre avoir c'est ajouté à la condamnation une condamnation a ajouté à la condamnation des validations des condamnations des condamnations des condamnations jésus et puis je suis ici des familles incestieuses c'est bien moi même jésus je suis rendu l'inceste qu'on fait de toi et oui je voulais découvrir le devant de toi seigneur jésus je suis prêt de découvrir au dieu des projets on a tué les serviteurs de dieu on a tué au dieu des servants de dieu qui ne sont pas dans les seigneurs jésus-christ pour dire pitié c'est bien jésus et puis je parle en seigneur j'apporte en parlant de ternay j'apporte en parlant de la chanson j'apporte en plus de rots je j'ai un peu en compagnie je suis pas dans la sénat jésus par la sénat mon roi la culture de la famille génération la coutume à tout ma famille jésus dans les secteurs de moraux et les abominations de la roche j'ai vu au jacques et seigneur j'apporte en parlant et j'ai un peu en parlant c'est la justice et j'ai un peu en parlant et j'ai un peu en parlant et j'ai j'ai un petit peu papa je t'en supplie c'est la justice et puis j'ai dans cette histoire on a de ce qu'on appelle cela c'est-à-dire le fait que c'est un choc passe de génération en génération à l'élia mais l'inceste n'a pas commencé par le fils de jacob c'est ribelle c'est ribelle qui a commis d'inceste n'est ce pas à l'élia mais pourquoi parce que son père a fait l'inceste la coutume fait que bah il ya une fétition des choses se répète de génération en génération pourquoi on ouvre et l'autre rôle pour que la famille soit toujours en place pour qu'elle ait le plan brisé sur la famille tu m'as créé seigneur j'ai pitié j'ai pitié j'ai pitié oh j'ai pitié papa seigneur de génération en génération on a entretenu le système de la coutume de génération en génération on a entretenu au dieu le système seigneur le péché de la coutume pour que nous sommes sur la condamnation de la coutume ce qui est écrit ce mardi j'ai pitié papa et que je crie à toi pardonne le seigneur pardonne Dieu pardonne jésus pardonne le seigneur jésus pardonne le seigneur jésus oh tu es pitié papa je t'en soumis ce n'est mon droit je t'en soumis ce n'est mon droit je t'en soumis ce n'est mon Dieu j'ai pleuré ton pardon j'ai pleuré ton pardon j'ai pleuré ton pardon j'ai pleuré ton seigneur je t'ai pleuré ton Seigneur mon droit oh tu es pitié Papa je t'en soumis au nom de Jésus je t'en soumis au Dieu les amis je t'en soumis ce n'est mon Dieu les amis je t'en soumis pardonne pardonne le seigneur mon droit je t'en soumis Papa pardonne le Seigneur alléluia j'aimerais avoir arrivé aux maladies héréditaires alléluia c'est aussi un un moyen que la coutume a établi pour maintenir les gens sous la condamnation à l'église partant de la famille on souffre de l'asthme à l'église moi j'ai échappé par la grâce de dieu mais quand j'étais enfant j'ai souffert de crise qu'on appelle ça des crises d'asthme mais de sous forme de tous asthmatifs en mesure que quand je poussais j'étais encombré c'était difficile de respirer à l'église mais je pense que j'ai fait grâce à l'année mais quand je vois mes frères et soeurs beaucoup souffrent de l'asthme à l'église même la porte mais elle souffre de l'asthme à l'église dans ces systèmes c'est un système la coutume à l'église on veut se dire au seigneur et oui pitié de moi parce que dans ce système de la coutume on nous a condamné à des maladies hérésitaires devant les vêtements voici à l'éternel au nom du seigneur jésus-chérée au dieu tout puissant au revoir je crée au devant de toi je crée à toi dans ma famille seigneur le système qui est établi pour nous sont soumis de maladies hérésitaires dans ma famille à l'asthme seigneur l'asthme au dieu va m'a sauter mais mes enfants vont naître au dieu des armes seigneur qu'ils ne sont pas condamnés qu'ils ne sont pas condamnés au dieu des asmatiques qu'ils ne sont pas condamnés au mal à dire hérésitaires j'ai pu j'ai pu jeter à ce problème et l'aubre ta voix qui est éternel c'est pas parce que ça a sauté tant que ta génération que ça va pas être des enfants que ça va pas être des futures générations si tu as fait la coutume de la zéretteur j'ai pu c'est de moi jésus j'ai pu c'est à toi papa j'ai pu c'est de moi 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 je j'ai pu c'est de moi j'ai pu c'est de moi stronger il happy je t'en souviens 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 mon dieu à l'égardier de roi seigneur les meufs ont revenu encore en europe pendant pas très souvent c'est à dire que quand il ya un système établi par les esprits de la colère ça veut dire que quelque part il y ait une entente entre une personne et c'est ce que là et ça a construit des générations des générations les gars la semaine de june a dit que la culture c'est un système établi à l'église et au chef ou plutôt au chef de ce système se laisse de la famille amen mais maintenant l'esprit de la famille est là pourquoi parce que quelqu'un fait alliance pour qu'ils soient éteints là à l'église pas quelqu'un parti lui parler pour en échange de quelque chose mais on sait ce qu'on donne tout en seconde au réclame mais on ne sait pas ce que nous on donne c'est pensé aussi mais les diables mais il prend plus que ce que nous nous apprend à l'église à l'église mais tout ça nous produit la souffrance la couture produit la souffrance à ce point de monde déjà dit la couture serait pas la manière de s'habiller la couture c'est pas la nourriture que la vallée de préparer non la couture c'est pas la manière dont se marie dans la famille ou d'un coin non la couture c'est un système qui détruit les gens qui détruisent l'individu et qu'ils détruisent les familles à l'église quand même soit que c'est un seigneur que je puisse avoir pu telle nous non et la décision de que je puisse avoir pu telle nous au nom de jésus c'est un débat et je viens de voir de toi quand je vois ma famille seigneur quand je vois ma famille jésus je vois il ne voit pas oh tu vas me punir je le vois par contre des personnes seigneur dieu les armes qui marchent avec un coeur de sainte et de fraternité quand je vois ma famille oh dieu seigneur jésus c'est la discussion c'est la destruction seigneur jésus c'est la destruction au dieu je viens de voir de toi il y a eu jésus des projets d'être en ce moment je te suis des gens que je te souples papa j'ai eu une personne à la province et vous êtes à la place dans son endroit je me présente des seigneurs avec un défi merci c'est leur jeu c'est bien merci à les gars à mes raisons l'omplé de leçon de jésus amène quand même donc le son de jusqu'est d'abord sur nous même que tout ce qui en nous qui s'appelle maladie hérégitaire maman dit souvent que c'est pas parce que ça t'a sauté que c'est la chaussée des trucs ça peut te sauter mais ça partait des enfants à les liens à les liens ça peut sauter des enfants à l'intérieur de génération mais toi tu l'as amen simplement pendant près de leçon de jésus quelles que soient les maladies héréditaires quelles que soient les choses de la coutume qui sont en nous mais les connaissances de jésus qui n'ont de vie connaissances et j'ai dit son nom de jésus c'est que j'ai l'air que j'ai hété de mon père que j'ai hété de la famille j'ai fait le son de jésus c'est un mois c'est un l'air que je peux pas même si ça m'instruite moi mais rien ne me dit que j'ai hété de la campagne je vais le son de jésus je vais le son de jésus je vais le son de jésus j'ai fait le son de jésus ce n'est pas le temps de c'est pas en compte paroles nous nous commentons selon la parole de dieu il ya écrit dans ce qu'on appelle la bible amène mais avec les révélations nous combattons mais aussi nous sommes on va dire le famille nos familles nos vies sont condamnés aussi à cause d'une parole à l'élia amène avec les cas que jésus christ a effacé l'acte dans les ordres nous condamnés qu'ils suscitaient par contre nous amène et les toutes paroles de la couture qui nous condamne à la souffrance que nous condamne aux maladies qui nous condamne à quelque chose de particulier mais on va seulement lui plaider le son de jésus on va demander le son de jésus nous a effacé cette condamnation par la puissance de ton sang sang au nom de ce n'est pas là que j'ai peint ton sang seigneur je fais le sang de jésus parce que la culture m'a répondu à la souffrance il y a quelqu'un qui a dit une parole quelqu'un qui a prononcé une parole au dieu de la coutume seigneur j'ai peint le sang de jésus et moi j'ai peint le sang de jésus seigneur j'ai peint le sang de jésus j'ai peint le sang de jésus le sang de jésus seigneur j'ai peint le sang de ton sang mais on veut pas la puissance de ton sang la parole qui a été prononcée pour qu'en dieu les descendants de moi mon père puisse souffrir de l'asthme et moi j'ai peint le sang de jésus je vais dépasser de ces paroles janvier pour la puissance de ton sang au dieu puis puissant toute première sur la coutume seigneur que votre souffrance aujourd'hui qui peut souffrir la famille aujourd'hui j'ai peint le sang de jésus je vais le sang de jésus je vais le dire au dieu plein de ton sang je vais passer ses fondations je vais au dieu annuler ses paroles par la puissance de ton sang au nom de j'ai peint le sang de jésus seigneur j'ai peint le sang de jésus merci c'est bien j'ai le cas mais nous aurons besoin de s'inquestrer comme je dis toujours nous soyons perméable à la parole de la mer le meilleur moyen de nous retrouver parce que ce qu'on nous donne c'est les informations pour nous situer et le sainte est plus dans les révélations j'ai besoin de voir j'ai besoin de voir j'ai besoin que tu me rendes ce qui est la meilleure de la parole j'ai besoin que tu m'aiderais au travail de cette parole seigneur que cette personne soit pour moi que cette personne soit pour moi comment je puisse retrouver mon cas que je puisse me situer que je puisse me retrouver en nous acclamons le seigneur j'ai besoin de voir j'ai besoin de voir j'ai besoin d'être la meilleure de l'église j'ai besoin d'un jour j'ai besoin d'un jour j'ai besoin d'un jour j'ai besoin d'un jour notre objectif c'est le ciel parce qu'avec toutes ces choses là tu ne peux pas rentrer notre objectif c'est pas le matériel notre objectif c'est pas la gloire mais notre objectif c'est quoi le ciel c'est ton objectif c'est ton objectif Père et nous voulons te recommander toutes les choses merci Père parce que tu nous as choisis éternel des armées pour hériter Seigneur Jésus Christ et ces choses prends la direction de toutes les choses que ton son nous couvre, que tout ce qui est d'interférence soit brisé, détruit au nom de Jésus cher Saint-Esprit, viens glorifier le nom du Seigneur Jésus Père, nos vies soient plongés dans ton précieux protégés par ton, cachés dans ton précieux Seigneur, que toute forme d'interférence, Seigneur, soit annulée au nom de Jésus, au nom de Jésus nous avons ainsi prié, Amen Alléluia, vous savez moi j'ai retenu quelque chose le combat spirituel, ces paroles contraires, acclame le Seigneur, c'est trop merveilleux Amen, Amen est bien c'est-à-dire c'est un outil de libération pour moi je dis le combat spirituel c'est une arme, Alléluia on nous a condamnés par les paroles et nous allons annuler, déprogrammer ça vous est pas bien, Parole et on a juste le nom de Jésus Alléluia, Amen la Bible nous dit résister, Amen vous savez hier j'ai entendu parler avec une maman je lui ai dit dans toutes les choses il faut résister Amen Alléluia, résiste parce que le diable ne viendra pas avec les cornes le diable ne viendra pas avec les yeux rouges le diable il peut prendre toutes les formes qu'il fait ton frère, ta sœur je ne sais pas qui ton mari, ton enfant je ne sais pas qui quelle forme il va prendre mais toi résiste tout ce que tu as fait résiste ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui de dénoncer aujourd'hui maman là il n'a commencé pas à résister elle a eu quelle attaque cette maman là les églises, les pasteurs mais quand je vois aujourd'hui toutes les églises parlent du combat spirituel donc dans toutes les choses il faut savoir résister avec la parole de Dieu elle amène bien pour que nous arrivons à mettre ces choses en ligne elle amène bien mais quelle attaque on n'a pas eu quelle humiliation juste pour nous décourager est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre avec moi maman, est-ce que tu comprends avec moi certaines choses vous arrivent dans la vie le diable c'est ce qui est en vous il va créer un climat il va créer une situation mais si tu ne sais pas résister c'est-à-dire des milliers vont mourir parce que toi maman, Backe tu n'as pas su résister j'ai HUMAN j'ai HUMAN Alléluia il faut savoir résister même au prix de votre honneur il faut savoir résister pas pour vous seulement pas pour ma famille mais pour des générations Alléluia Alléluia si nous étions découragés est-ce qu'on allait mettre le message là sur en ligne non Si nous étions découragés, est-ce qu'il y a des centaines de personnes qui sont en train d'appeler, est-ce qu'ils devaient avoir la dévresse ou non, pour satisfaire juste peut-être l'envie d'une personne. Amen et bien. Oh, je suis venu te dire ce matin, il faut résister. Résiste, maman. Pour l'amour de toi-même, résiste. Pour l'amour des nations, résiste. Pour l'amour de tes enfants, résiste. Tu ne résistes pas avec la chair, mais avec la parole de Dieu, avec tes genoux. Tu résistes, quelles que soient les humiliations, quelles que soient les commérages, quelles que soient tout ce qu'on te dira. Mais si tu sais que tu as le message de Dieu, résiste. Acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia, toi, 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 moi, Jésus. Amen. Hosanna. Gloire à l'agneau. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Au moment, au pontain, Dieu se souviendra de vous. Amen. On s'entend. Alléluia. Nous avons parlé de la condamnation de la coutume la semaine là-bas. Je ne vais pas revenir parce que Maman Bakker a fait la synthèse. Amen. Alléluia. Elle a parlé des trois condamnations. Le frère Joseph nous a, papa, pardon, papa Kofi. Amen. Il n'est plus fier. Frère, hein. Amen. Il est marié. Amen. Je dois m'adapter. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a amené dans la grande prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je voudrais attirer l'attention des gens. Moi, je donne les grands déhérents. Ligne. Amen. Toi, tu dois aller chercher la révélation. Moi, je donne mon témoignage comment la coutume de ma famille m'a condamné. Amen. Toi, tu dois aller regarder ce comment, c'est-à-dire le comment et le pourquoi que tu es arrivé là à ce point-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La coutume. Nous l'avons. Vus dans sa profondeur, en tant que système, en tant qu'organisation, alléluia. Vous savez, j'aimerais dire quelque chose. Il y a des familles aujourd'hui qui sont dans la désolation. À cause de quoi? La coutume. À cause de la coutume. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment toutes ces choses marchent. Alléluia. Comment toutes ces choses fonctionnent, les trucs de la coutume. Alléluia. Vous savez, je ne cesserai de le répéter. Amen. Amen. Vous savez, l'homme, à cause de... à la recherche de la gloire, il est capable de parler au serpent. Il est capable de parler au diable. Il est capable de parler à un esprit. Oui, oui. Je ne reviens plus. Il y a tout un an, on a parlé de ça, on a parlé de l'esprit des familles. On nous a décrit l'esprit des familles. C'est qui? Comment il est arrivé à la tête de nos familles? Alléluia. Pour les gens qui viennent de commencer ces enseignements avec nous, c'est en ligne. Amen. L'esprit des familles. Un, deux, trois, je ne sais pas. Il y en a combien? Alléluia. Amen. Alléluia. À la recherche de l'argent. À la recherche des origines, des règnes. Ça, c'est nous. De la cheffe-route coutumière. Vous allez voir toujours les chefs coutumiers, ils sont compliqués. Alléluia. En Afrique, vous allez voir, le chef coutumier, c'est l'ami de la coutume. Il est lié à la coutume. Vous, vous croyez seulement que c'est sa manière de s'habiller. Non, ce n'est pas ça. C'est un système. C'est une organisation. Alléluia. Qui a la tête de l'esprit des familles? Amen. Alléluia. Alors, l'homme est parti consulter cet esprit. À la recherche, quoi? Peut-être que je veux régner. Peut-être que je veux avoir de l'argent. Peut-être que je veux avoir la gloire. La domination. La puissance. Je veux être un grand avocat. Je veux être, je ne sais pas qui. Amen. Bien. Alléluia. L'homme est parti chercher la solution. C'est un esprit. Alléluia. L'esprit là, alléluia, est venu. Il donne une dans cette famille là. Parce qu'il a donné quelque chose. Est-ce qu'il donne gratuit? Non. Il n'a pas donné gratuit. Il attend une contrepartie. Alléluia. Vous savez, il n'y a que la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et qui ne se suit d'aucun chagrin. La gloire, tout ce que cet homme là a voulu. Mais l'esprit lui a donné. Amen. Il lui a donné la gloire qu'il a voulu. Il a donné le règne qu'il a voulu. Il lui a donné les Mercedes. C'est du genou. Tu vas voir les vieux là. Ils ont eu des Mercedes. Alléluia. Amen. Des Mercedes qui font la route. Qui font la route. Je ne sais pas de quoi. Alléluia. Amen. Chez nous, c'est la route du nord ou bien la route du sud. Ils font les routes de ma tarde. Je ne sais pas quoi. Alléluia. Ils ont eu de l'argent. Mais à quel prix? Qui va payer la note? Alléluia. Qui l'a placé là? Il y en a qui sont devenus chefs coutumiers. Il y en a qui ont eu des victoires, des règnes. Alléluia. Alléluia. Ils ont eu beaucoup de choses. Il y en a même pour aller chercher la maternité. Ils ont sacrifié. Il y en a même pour les marées. Vous savez, chez nous, quand quelqu'un a fait des problèmes, avec son mari, son mari ne l'aimait pas. La femme, comme ça, va les frapper à n'importe quel point. Mais c'est là-bas où tu vas raconter l'esprit des familles. Même si tu parles avec un féticheur, le féticheur travaille avec un esprit. C'est là où tu vas être sous l'autorité de l'esprit là qui travaille avec le féticheur. Et il devient ton maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Chez le diable, il n'y a rien pour rien. Alléluia. Tu as régné, oui. Tu avais cherché les enfants. L'esprit t'a donné les enfants-esprit, oui. Tu as cherché l'argent, t'a donné l'argent. Tu as cherché le règne, on t'a donné. Tu as cherché le règne, on t'a donné. Tu as cherché, je ne sais pas quoi, on t'a donné la chose que toi, tu désirais. Mais qui va payer la note? Maintenant, cette chose-là, cet esprit-là, il t'a donné ce que ton cœur voulait. Il devient qui? Ton Dieu. Il devient qui? Ton maître. Alléluia. Maintenant, tu as mené cet esprit-là dans la famille, il devient le maître de toute la famille. Il commence à régner. Il met en place quoi? Le système de fonctionnement que nous appelons ici quoi? La coutume. Alléluia. Alléluia. Et la mène est bien. Alléluia. Mais il t'a donné, tu le dois. Tu dois aussi payer la contrepartie. Il n'y a pas de gratuité là-bas sur le diable. C'est Dieu qui nous donne. Il a dit, je vous ai donné gratuitement. Vous aussi, allez-y donner. Le diable, ce n'est pas ton Dieu, ce n'est pas ton grand-père. Il va te donner gratuitement. Alléluia. Un amène est bien. Nous allons même voir dans le système ici, sur terre. Genèse 47, 18 à 20. Si vous pouvez lire. Genèse 47, 18 à 20. Je lis au nom de Jésus. Lorsque cette année fut écoulée, il vient à Joseph l'année suivante et lui dit, « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. » Verset 19. « Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon. Car les Égyptiens vendissent chacun leur chance parce que la famine est pressée et le pays devient la propriété de Pharaon. « Alléluia, 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 quand les Égyptiens vendent leur chance parce que la famine est pressée et le pays devient la propriété de Pharaon. » « Alléluia, alléluia, alléluia. » « C'est-à-dire que vous devenez la propriété de cet esprit-là qui vous a donné quelque chose. » « Qui l'a donné quoi à ton père ? » « Qui l'a donné quoi à ta mère ? » « Il t'a donné quoi ? » « Et qui va payer la note ? » « Bienvenue, Jésus. » « C'est ça la coutume de maman l'anguetteur de parler. » « Elle amène bien. » « L'Esprit devient... » « C'est-à-dire, l'Esprit devient le maître de cette famille-là. » « Elle amène bien. » « Il s'établit en tant que maître. » « Alléluia. » « Il s'établit en tant que maître. » « Il crée cette organisation-là, ce système-là que nous appelons quoi ? » « La coutume. » « Il y a maintenant... » « Vous allez voir, il y a maintenant qui ? » « Un esprit qui va gérer parce qu'il a donné la royauté, parce qu'il a donné l'argent, parce qu'il a boosté ton commerce, parce qu'il t'a donné peut-être une victoire, parce qu'il t'a donné la chevrerie coutumeur, parce qu'il t'a donné peut-être la puissance, parce qu'il t'a donné peut-être le pouvoir. » « Alléluia. » « Il devient le dieu de cette famille. » « Elle amène bien. » « Mais non, qu'est-ce qu'on lui a donné ? » « C'est un deal. » « Tu ne peux pas manger son pain gratuitement. » « Tu ne peux pas avoir son règne gratuitement. » « Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas gratuitement. » « Elle amène bien. » « Alléluia. » « Le système est établi. » « Et lui, à la tête, il devient le dieu de cette famille-là. » « Alléluia. » « Il crée quoi ? » « Ce que nous appelons ici les lois établies. » « Oh, que Dieu bénisse papa et mon âge. » « Papa et mon âge. » « Alléluia. » « Ils ont posé des fondations, des bonnes bases que nous devons exploiter. » « Ce ministère, c'est une mine. » « On doit exploiter. » « On doit exploiter. » « C'est-à-dire, on n'a pas encore fini. » « Nous, notre génération, nous devons exploiter. » « La génération de nos enfants, ils vont exploiter. » « Vous allez voir combien de révélations vont sortir. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Lui, il avait pourvu. » « Il a donné tout ce que la personne a voulu. » « Alléluia. » « La gloire, tu l'as eue. » « L'argent, tu l'as eue. » « Le pouvoir, ton grand-père a eue. » « La domination, il a eue. » « Le règne, il a eue. » « Mais lui, il a donné sa part. » « Lui, il a donné. » « Ce qu'on a eue là, les Mercedes, que tu as vu, quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas fait quelque chose de grave, il a les Mercedes qui va sur la route du Sud, je ne sais pas où. Il est maintenant le chef des terres, je ne sais pas quoi. Il a maintenant un pouvoir. Quand il dit une parole, tout le monde est à genoux. Qui lui a donné le pouvoir, la puissance là ? Si c'est Jésus, gloire à Dieu. Mais si c'est l'Esprit-là, elle amène bien. L'Esprit a fait sa part. Et la contrepartie, c'est le prix à payer. C'est la note qui va régler la note. Lui n'a pas besoin qu'on lui paye en espèces. Alléluia. La grande question, qui va payer ? Je voudrais dire un mot, Alléluia, à ceux que la coutume a élevé. Il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer. Aujourd'hui, vous savez, dans des familles, aujourd'hui, on ne voit pas. Moi, mon grand-père, il était le chef, il était le chef, un chef C.O. Mais quand il est mort, comment les enfants ont commencé à mourir en série ? Il avait de l'argent. Non, vous allez voir. Mais qu'est-ce qui se passe après lui ? Et l'amène est bien. On a dit, donnez-nous les terres. Nous te donnerons quoi ? Les génères. Achetez-nous. Pardon. Achetez-nous. Avec nos terres, contre du pain. Contre quoi ? Contre du pain. Et nous t'appartiendrons. Appartiendrons à mon Seigneur. Amen. Nous et notre. En ce moment-là, tout ce qui est à vous est géré par cet esprit-là. Et l'amène est bien. Moi, ce matin, je suis venu poser la question à quelqu'un. Qui va payer la note du règne de ton père, de ta mère, même de toi-même ? La coutume est élevée aujourd'hui. Mais tu ne te poses pas la question, la note, après toi, qui va payer ? Même de fois, de ton vivant, qui va payer ? Il y a des gens qui le payent aujourd'hui par les stérilités, par les souffrances, par les maladies incurables, par les maladies héréditaires. C'est-à-dire, il y a des lois qu'on a établies, un monde de vie qu'on vous impose pour payer cette note-là. C'est de ça que nous parlons. Proverbe 10, le verset 22. Proverbe 10, le verset 22. Oui. Je dis, au nom du Seigneur Jésus, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Un Amen est bien. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui est gratuite. Moi, je veux chercher ce qui est gratuite parce que je n'ai pas de quoi payer. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia. Un Amen est bien. Le système étant mis en place, M'Ambaquer, Alléluia. L'organisation est là. Il vous dit maintenant que vous vivrez comme ça pour payer ma dette. Oui, je ne sais plus. Vous marcherez comme ça pour payer ma dette. Il y aura tant de décès dans votre famille. Il vous donne maintenant l'âge de là où vous allez vivre. Qui aura l'argent qui ne l'aura pas ? Qui va faire la fausse couche et qui ne va pas le faire ? Qui va mourir ? Donc, il établit tout. Vous allez voir dans une famille, les mêmes choses se répètent. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit ? Amen. Donc, dans cette famille, il y a un maître qui est à l'esprit de famille. Il a mis en place ses lois établies. Alléluia. Une personne qui règne. Alléluia. Une personne qui règne. Qui est maître et puis elle est sacrifiée. Des fois, vous allez voir dans cette famille, il y a une seule personne qui est sacrifiée. C'est une seule personne-là. C'est cette personne-là, c'est elle qui n'a pas d'argent, c'est elle qui ne s'est marie pas, c'est elle qui est dans les souffrances. D'autres familles, c'est comme ça. C'est elle qui est en enceinte. J'avais déjà expliqué ça. C'est elle qui a fait des enfants, les grépanos. C'est elle qui est dans la pauvreté la plus extrême. C'est-à-dire, c'est cette personne-là qui va payer tout le monde. Tu vas voir, elle a de l'argent. Mais elle, on commence à dire, tout le monde, maman, papa nous a mis tous à l'école, pourquoi toi, tu n'as pas réussi? Mais lui, il souffre pour que toi, tu sois là où tu es là. Jésus, pitié! Ah, nous tous, c'est maman qui nous a mis au monde. Pourquoi nous, on a accouché, toi, tu n'as pas accouché? Mais ça, c'est maternité, on peut-être sacrifié pour que toi, tu t'assois là. Oh, toi, tu es toujours malade, malade, malade. Mais il dit, il dit d'en te payer pour que toi, tu sois sur l'hôtel où tu es là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Vous allez voir des papas, moi, j'ai vu même chez nous, même dans ma famille. Mon grand-père, donc je vous parle, on l'appelait, on s'était à bord. C'est-à-dire, l'arbre qui donne, au lieu de donner des fruits, mais l'arbre qui donne quoi? De l'argent. Et il avait de l'argent. Il n'a eu que deux enfants. Lui, il est d'abord, avant de mourir, ses deux enfants sont mortes. Un enfant est mort, sa femme est mort, lui-même est mort, et son premier fils vient de mourir. Sans trace. Et depuis qu'il est parti, les gens n'ont pas l'argent. parce qu'ils étaient avec tout prix. Alléluia! Le prix du règne, le prix de gloire. Alléluia! Il y a des lois. Comment cette famille devrait vivre maintenant? Parce que c'est l'Esprit-là qui est là, à la tête de cette famille-là. Il a créé ce système-là, le coutume. Comment on doit faire? Alléluia! Vous allez voir, sans Jésus, comment tu vas sortir? Dis-moi, sans Jésus, comment tu vas sortir de cette loi établie-là? Maman, quand ils nous ont enseigné les lois établies, c'est l'Esprit-des-Familles qui a mis ça en place. Parce qu'il y a une dette. Parce qu'il y a une dette à payer. Il y en a qui le payent par les célibats, par les maladies, par beaucoup de choses, par l'impudicité. C'est-à-dire, les gens sont esclaves du sexe. Mais ils sont en train de payer une dette. Moi, je vous le dis tous les jours, je ne juge pas les gens. Parce que je ne sais pas la personne sous quelle ordonnance. Amen, et bien. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. J'étais en train de prier pour ma belle famille. Pourquoi je prie pour ma belle famille? Parce que mes enfants ont le son de ma belle famille. Amen, J'ai regardé toute ma belle famille. Que des différences. Il y a personne qui est assis comme ça dans un foyer. Tout ça là. Alléluia. Il y a une grande soeur et une vieille dame de mon mari. Lui, elle, elle avait eu un premier mariage. Elle a divorcé. Amen. Après, elle est maintenant en dehors de nous. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Elle a amené bien qui? J'ai regardé aussi de mon côté aussi. C'est pareil. De mon côté, encore, c'est peut-être pire. J'ai commencé à regarder. Alors, j'ai eu une révélation pour cette famille-là. J'ai vu un monsieur qui est en... Moi, je dis au monsieur, toi, tu vas où? Il dit non. Mon grand frère qui est décédé m'a dit d'aller marier cette fille-là. Moi, j'ai vu la fille. Maintenant, il m'a dit toi, tu ne vas pas là-bas parce que moi, je vais aller prendre la dot. Vous écoutez, je vais aller prendre la dot de la fille. Mais non, moi, j'étais en train de suivre le monsieur-là. Le monsieur-là ne savait pas que j'étais dérêle. J'ai vu le monsieur est rentré. Elle amène bien. Le monsieur est rentré dans une maison avec la pauvre petite fille. Le monsieur... Voilà comment j'ai prié pour ma belle famille pour que j'ai des révélations pour prier pour mes enfants. Elle amène bien. Il rentre dans cette maison-là, le monsieur-là, avec la petite fille qu'il allait marier là-bas, Alléluia, pour qu'il puisse recevoir la dot qu'une personne qui est morte lui a demandé de faire. Elle amène bien. Alors, moi, je suis en train de guéter. Vous savez, il y a les clés là. Il y a un tour de la clé. Mais moi, je regardais. Je regardais, mais non, je vois qui est assise. C'est un monsieur, il dit, c'est quelqu'un, je tiens, on me dit de le situer, c'est comme un malgache. C'est-à-dire noir, avec des cheveux. Le monsieur était assis comme ça, on dit quoi. c'est ça, les gens nous croisaient. le monsieur, il vit avec la petite fille, il donne au monsieur, le monsieur lui donne de l'argent. Et le monsieur sort sans la petite fille. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la personne qui est morte avait fait alliance que toutes les filles de cette famille-là, il a eu quelque chose de cet esprit-là que j'ai vu sous forme de malgache-là. Il a eu quelque chose de cet esprit-là et toutes les femmes de cette famille-là appartiennent à ce monsieur. Voilà pourquoi même si ce mari aujourd'hui aura le divorce, la révélation c'est quelque chose. Et quand j'ai regardé toutes les filles, les belles, les bien taillées et tout ça, la personne n'est avec... Oh, il a fait un enfant comme ça. Oh, il a fait deux enfants célibats sur un célibat. Pourquoi? C'est pas parce qu'elles sont mauvaises. Ce n'est pas avec des raisons valables, hein? Maman en hiver. Divorce avec des raisons, hein? Valable. Mais ce n'est pas un problème, c'est l'esprit-là qui est en train de semer la pagaille parce que ce sont ces femmes. Oh, il y a eu. Il avait donné quelque chose. Alors, les femmes de cette famille-là n'ont pas droit au... Mariage. Qu'en est-il? Aujourd'hui, tu es en train de compter les hommes, de compter les femmes. Ce n'est pas de ta faute. Assois-toi, écoute ce message, cherche la délivrance. Quelqu'un a mangé quelque chose et a donné quoi? Les filles de cette famille-là. Personne, je vous dis. Est-ce que toutes ces femmes-là sont mauvaises? Non. J'ai des larmes aux yeux. Ce sont ces femmes? Même si tu viens avec ta dotte de 1 million, il va dire, bon, donne la dotte, mais après, il y aura l'esprit-là qui est le propriétaire. Tant qu'il n'y aura personne qui va s'élever pour payer cette dette-là, tant qu'il n'y aura pas cette personne qui va briser cette alliance-là, les filles des générations en générations de cette famille-là seront dans le célibat. Il n'y aura pas de mariage. Pitié. Jésus, pitié. La révélation, c'est quelque chose. La révélation, c'est quelque chose que Dieu bénisse, Maman a guidé ses 8 ans pour avoir ce ministère, pour avoir ce message que nous sommes en train de créer aujourd'hui. Qu'en est-il de ta famille? Nous appartenons à Pharaon, nous et nos terres. Alléluia. Là-bas, les gens de Moussaka, ils ont dit nos filles appartenons à qui? À l'esprit des familles. C'est-à-dire, même si tu vas là-bas, tu épouses une fille, un amène, sache que tant qu'ils n'ont pas la révélation, tant qu'ils ne vont pas se lever pour briser cette loi, pour briser cette alliance, pour régler cette chose-là. Le célibat, c'est là-là. C'est une loi. des femmes comme ça, même est belle. Alléluia. Il ne peut pas s'asseoir dans un foyer. Elle est bien. Alléluia. Il y a beaucoup de lois. C'est-à-dire, l'esprit des familles, quand il a assis là, ces lois-là, il peut aussi avoir la loi sur la pauvreté. Je vous dis, mon père, mon père, c'était un propriétaire foncier. Il a vendu des terrains. Il a vendu des... C'est-à-dire, il a eu des parcelles. Chacun de nous avait une parcelles. Il a tout vendu. Mais il y a une loi que vous n'aurez pas l'argent, que vous ne serez pas bien, vous serez dans la pauvreté. Elle amène bien. Il y a d'autres, la loi, tu ne peux pas avoir la bonne santé. Il y a d'autres, la loi, tu ne peux pas avoir la maternité. Donne-nous, allez, donne-nous ça, mais tu prends la maternité. Alléluia. Il n'y a rien de gratuit. Le diable va te donner des choses de gratuit parce que tu es qui? Tu as fait quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a quelqu'un qui est là, dans cette situation, qu'il crie Dieu, pitié, pitié, oui, Dieu, pitié. Beaucoup de lois. Vous allez voir, dans ma famille, je vous ai parlé plus d'une fois, le mois de novembre, une personne doit mourir. Donne-nous la gloire et chaque mois de novembre, nous te donnerons quoi? Une personne. Et il y a une note à payer, un amen, il n'y a que Dieu. Alléluia. Qui donne gratuitement des générations en? Des générations. Cette chose-là qu'on m'a montré dans la famille de mon mari, ça n'a pas commencé à notre génération ou à la génération de mes belles soeurs qui sont des célibataires et qui sont en train de mourir comme ça. Alléluia. Mais ça vient de quelqu'un qui est mort qui avait pris quelque chose. Il a donné. L'esprit a donné. Voilà pourquoi j'avais dit il ne faut pas aller vite pour arrêter le mariage. tu arranges le mariage mais il y a une loi qui autorise à cet esprit-là. C'est-à-dire tu es sa propre âge. Jésus, 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 Jésus. Quand j'ai des révélations comme ça, je n'ai pas envie que la prière s'arrête. Le monde est en danger. Aujourd'hui, le monde est dans la désolation. Même les gens qui sont en train de prier sont dans la désolation parce qu'il y a un système. Il y a un système caché. Il y a une organisation cachée qui est là qui est en train de mettre les gens dans la désolation. Il y a même des gens aujourd'hui qui ont quitté mais moi je prie. Assois-toi on va t'expliquer les choses. Il y a des gens moi je vois ici tu n'as pas mis au monde tu ne peux même pas comprendre pourquoi est-ce que je n'ai pas mis au monde tu n'as pas l'argent tu ne peux même pas chercher à savoir 20 ans du combat ce que tu es seulement hé 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 mais est-ce que tu sais le problème qui t'anime il vient d'où ? Trois de bruit ça ne règle rien. Tout le bruit ça ne donnera pas la chose que tu cherches. Mais ce sont les genoux. c'est la révélation c'est mettre en pratique les enseignements que papa et maman nous ont donné. C'est ça la coutume dont papa et maman nous parlaient. et maman et bien Matthieu 10 verset 8 s'il vous plaît. Matthieu 10 verset 8 si je lis au nom du Seigneur Jésus Christ Amen. guérissez les malades ressuscitez les morts purifiez les lépreux chassez les démons vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement Amen. Il n'y a que lui qui donne la guérison gratuitement il n'y a que Jésus qui donne la gloire gratuitement il n'y a que Jésus qui purifie les lépreux gratuitement mais si toi tu y as quelque chose que tu as reçu du diable sache qu'il y a la note A Payer Dieu Jésus Je voudrais dire un mot aujourd'hui il y a des gens aujourd'hui qui sont même dans la prière ils sont très conscients que le diable m'a élevé ils sont très bien contents que l'argent que j'ai ici c'est le coût de ma famille c'est ça la coutume l'argent que j'ai ici c'est le big coco de ma famille c'est ça c'est ça la coutume elle amène bien Amen. Ils sont très conscients que l'élévation là c'est la coutume ils sont là assis sache que Alléluia il y a quelqu'un qui est en train de souffrir à cause de toi il y a quelqu'un qui a donné sa vie qui est soutenir qu'on a coupé la vie à la fleur de l'âge pour que tu aies l'argent de big coco là que tu aies l'argent des coutumes là que tu aies l'argent d'un kodia là sache qu'il y a des générations qui ont été condamnées pour que tu aies toujours l'argent pour que tu aies toujours les postes pour que tu aies toujours la gloire pour que tu sois toujours dans les règnes il y a les larmes qui sont en train de couler mais qui sont en train de pleurer devant le trône de Dieu les larmes ont une voix il y a quelqu'un qui n'a pas eu la joie d'allaiter de porter une grossesse parce que toi tu dois t'asseoir sur un trône des chèvres coutumiers il y a des larmes qui sont en train de parler contre toi est-ce que je parle à quelqu'un il y a des filles aujourd'hui qui voudraient bien se marier qui sont violées toutes les nuits pas des esprits parce que toi tu dois gagner je ne sais pas quoi sache que Jésus Christ arrive bientôt accroche-toi bien à cette gloire Jésus revient le Dieu qui a envoyé ces gens là sur terre il arrive avec force Alléluia vous allez voir moi j'ai vu ici j'ai vu en Afrique et surtout ici ces frappants j'ai vu des gens des gens qui ont qui sont venus ici après le bac au pays qui sont venus ici ils ont étudié ici ils ont eu des doctorats ici ils ont eu des diplômes des ingénieurs ici dans l'écho ils ne peuvent pas travailler moi j'ai dit si c'était des diplômes peut-être africains Alléluia on a dit que nous ne sommes pas de l'Union Européenne et nos diplômes ne sont pas reconnus mais des diplômes qu'on a eu en France la personne est venue après le bac la personne a travaillé avec force mais jusqu'aujourd'hui parce qu'il y a une loi il y a quelqu'un qui a régné toi quelles que soient les études en France quelles que soient les papiers des Français tu es ingénieur tu te retrouves en train je ne sais pas de faire je ne dis pas de son métier mais ce n'est pas ce n'est pas ta place j'ai vu des professeurs des gens qui devaient être des professeurs d'université en train d'enseigner je ne sais pas où ce n'est pas ta place c'est ta vie Alléluia ton poste a été hypothéqué parce qu'un reine doit vivre doit fonctionner tu vois comme ça tu t'es marié j'ai vu des gens qui me font très mal des jeunes à la JCC qui se sont mariés vierges même 10 ans de mariage aujourd'hui pas d'enfants mais quand vous les amenez faire les examens tout est normal mais les enfants sont où ? en train sacrifier hypothéquer en train de nourrir quoi ? le trône de l'esprit de famille en train de payer une note parce qu'il y a quelqu'un qui a régné il y a quelqu'un qui a eu de l'argent d'autrui Alléluia je voudrais que chacun de nous puisse se situer et l'amen est bien Alléluia Alléluia les garçons de la pauvreté ils ont étudié mais si tu vois ce qu'ils font aujourd'hui que ce soit quand ils vont ils sont chaos chaos alors que c'était quelqu'un qui devait faire autre chose qui devait peut-être enseigner à l'université qui devait peut-être asseoir dans un bureau qui devait peut-être faire les plans de construction mais qui se retrouve aujourd'hui à balayer les rues à être peut-être un ébouin elle est cette année de l'université et l'amen est bien Alléluia vous allez voir il y a des gens depuis qu'il s'est marié tu as divorcé pourquoi oh maman je fais seulement les fausses couches voilà pourquoi le monsieur est parti faire les enfants dehors mais tu fais les fausses couches il y a une raison et l'amen est bien alléluia et l'amen est bien au monde quand j'étais à l'hôpital de Talagaï j'ai vu à la matérité j'ai vu des choses quelqu'un qui prend la recherche c'est juste qu'un terme un gros bébé de 4 kg vous suivez bien vers vers la fin vers la fin du travail ah l'enfant ne respecte pour dire coucou 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 l'enfant meurt on fait partie de veiller une autre les trônes ne marchent pas gratuitement Alléluia 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 il y a une personne de fois dans la famille vous allez voir c'est la plus malheureuse c'est elle qui n'a rien c'est elle qui n'a rien parce qu'elle est en train de payer une autre Bandeco laissez-la laissez-la chercher Dieu laissez-la chercher Dieu elle est en train de souffrir vous voyez les gens en train de souffrir dans la désolation avec ses enfants il n'a pas où habiter elle amène bien Alléluia Amen elle amène bien qui a eu quoi elle amène bien Bandeco mon coeur est serré je suis en train de pleurer au-dedans de moi tu es en train de payer quoi je suis en train de payer quoi qui a mangé quoi de quelqu'un qui a mangé quoi de l'esprit des familles qui a régné avec l'argent de l'esprit des familles qui a régné avec la gloire de l'esprit des familles moi j'ai vu chez nous les mamans de l'ancienne juste pour qu'elle soit une prostituée de renom c'est-à-dire une prostituée je ne sais pas comment dire la sacrifier des générations à cause de la prostitution pour acheter le passé la potopoto pour bien danser ce feignant la sacrifier alléluia alléluia les grands-parents même nous-mêmes tu vois quelqu'un alléluia avec les mercédes en train de faire je ne sais pas quoi mais tu ne sais pas là où il a trouvé de l'argent alléluia aujourd'hui vous nous vous étiez donné comme un gage nous sommes des gages de cet esprit là vous avez vu la révélation que je vous ai donnée c'est-à-dire les filles là sont devenues des gages ils doivent être payés vous allez voir quelqu'un qui est amouré du sexe c'est-à-dire esclave du sexe vous ne comprenez pas de fois la impidicité qu'il fait là ce n'est même pas avec les gens que vous voyez là c'est avec un esprit comme ça il est impidique il a fait ceci est-ce que vous savez ce qu'il anime est-ce que quand il est en lui il peut faire les choses qu'il fait j'ai vu des grands messieurs genoux alléluia il a témoigné chez nous ce papa là il est mort il était dans des systèmes comme ça on lui a dit toi toutes les nuits tu dois coucher avec une forme donc elle nous disait qu'il nous disait ce papa là que la nuit comme ça comme les fous il dormait au marché la nuit il arrive il garde sa voiture un peu loin il rentre maintenant dans le marché un grand monsieur qui travaille comme la compagnie il va là-bas il trouve une fois il couche avec la faute c'est ça ce qu'on avait dit de faire alléluia alléluia moi j'ai c'est à dire je vais dire ça à ma langue après je vais interpréter bambo toulia comme l'argent que nous voyons avec les gens là si dieu ne l'a pas donné il faut faire attention alléluia non seulement moi mon père avait de l'argent mais il faut mieux la fin d'une chose qu'est ça comment ce mot il est mort maintenant l'argent est parti où alléluia oh notre père oh notre mère oh c'était ceci elle amène bien il faut mieux la fin d'une chose qu'est ça comment ce mot elle amène bien alléluia alléluia si jésus ne vient pas aujourd'hui qui va me racheter les filles là de ma belle famille sont en train de pleurer pour le mariage peut-être les filles de ta famille sont en train de pleurer pour les maternités peut-être les hommes de ta famille papa joseph sont en train de pleurer pour l'argent qui va nous racheter ma neco qui va payer cette note là le celui la bible nous dit quoi nos pères ont péché ils sont partis non ils sont morts non qui portent le poids de leur iniquité c'est dans la bible vous savez tout ce qu'il y a dans la bible commence un peu à regarder ça avec l'aide du saint esprit tu vas comprendre qu'il y a des choses ils ont réuni ils ont élevé juste une personne jusqu'aujourd'hui cette personne a des l'argent cette personne est en train de régner cette personne là peut-être est en bonne santé mais il y a un enfant qui va payer la note il y a si vous regardez bien dans des familles il y a une personne qui est en train de payer la note ce bandego deux fois c'est toute la famille deux fois c'est une seule personne je vous ai raconté la dernière fois qu'il y a une maman que je connais qui sert de Dieu qui fait des choses mais lui il est là c'est elle qui doit payer la note de toute sa famille toute sa famille est bien c'est des païens mais elle alléluia je ne peux pas vous raconter l'histoire de cette femme mais elle aujourd'hui elle se retrouve sur la terre des hommes je ne peux pas vous raconter qui va payer la note de mon grand-père, qui va payer la note de ma mère, qui va payer la note de notre chef de clan, qui va payer la note de notre chef du village, qui va payer la note, qui va payer cette note là, qui va payer cette note là, aujourd'hui il a donné quoi, dans la famille de mon mari, j'ai regardé, dans ma famille, j'ai regardé, aujourd'hui l'esprit des familles, c'est cet esprit de zone là, un amène bien, je veux vous compléter la révélation, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à crier, j'ai commencé à pleurer, le Seigneur m'a montré encore, un homme dans un grand bateau, le bateau là était comme un village, alléluia, le bateau était comme un village, maintenant, chaque famille allait donner sa fille là-bas, alléluia, j'ai vu maintenant des enfants qui disaient, moi je suis là depuis longtemps, ah, 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 des pauvres innocents, en train de payer la dette de quelqu'un qu'ils n'ont même pas vu, est-ce que la coutume elle est bonne, alléluia, et qui je vois, le même monsieur que j'avais vu là, alléluia, alléluia, il y a des choses, Seigneur, qui va, qui va, qui va, qui va, qui va nous délever, qui va nous délever, si, 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 ce n'est pas un esprit, Tu ne le vois même pas. Tu ne sais même pas là où il est. Mais tu dois payer par ta santé, tu dois payer par ta maternité, tu dois payer par la pauvreté. Tu dois payer une autre. Maman, maman, il vête. Mais si on pouvait le voir, j'ai dit, je vais prendre un crédit en banque bandego pour payer pour mes enfants. Mais je ne le vois pas. Je ne sais pas là où il est. Je ne sais pas là où il est. La Pantère, qui va me payer la note de la Pantère ? La Pantère a donné quelque chose. Le cerveau a donné quelque chose. Qui va me payer cette note, Yaya ? Qui a mangé quoi ? Qui a mangé la chose du cerveau ? Toutes les nuits, le cerveau, en train de m'agresser. Qui a mangé la chose de la Pantère ? Toutes les nuits, je vois une Pantère en train de détruire ma vie. Nani, 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 Nani. Nani, 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 Nani je ne sais pas ce qu'on a engagé je ne sais pas ce qu'on a engagé oh Dieu est-ce qu'on va engager moi on a engagé mes enfants on a engagé toute la famille Jésus nous sommes devenus dégagés 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 Jésus le Dieu est-ce qu'on a engagé Jésus je parle en prière Jésus nous sommes devenus dégagés Jésus nous sommes devenus dégagés Tant de souffrances Tant de condamnation, parce que nous nous avons engagé, on nous a fait une dette. Seigneur, réputée, réputée, nous nous condamnons. Réputée Seigneur Jésus, oh Dieu, rire de l'homme, je prie à toi le Dieu libre. Je prie à toi le Dieu libre. Seigneur, il y a de toi, il y a de toi, Seigneur Jésus. Qui va payer la dette, qui va payer la dette, qui va payer la dette. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie Seigneur mon droit. Je t'en supplie Seigneur Jésus. Aujourd'hui une famille condamnait la drépanocytose. Une famille condamnait le glaucombe. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mangé. Qui a mangé ? Qui a mangé ? Qui a mangé Yahweh ? Qui a mangé la terre de la frontière Jésus ? Qui a régné ? Qui a régné ? Qui a régné ? Je t'en supplie Seigneur Jésus. Qui a mangé ? 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 Jésus est la pote à Yahweh, Dieu secoue. Aujourd'hui il y a les gros corps dans ma famille. Dieu renseigne à toi Seigneur. Jésus est la pote à toi, Jésus est la pote à toi. Aujourd'hui Seigneur, Je suis la Gaïche. Jésus est la pote à Jésus. Il y a les gros corps dans Jésus parce qu'il y a quelqu'un qui est agréé. Je prie à toi l'homme de Galilée, je prie à toi le Dieu vivant, Seigneur et prie à toi le Seigneur. La santé est hypothécaire de Seigneur Jésus, les mariés défendent la communauté hypothécaire de Seigneur Jésus, là incompetent, Jésus, je prie à toi Seigneur Jésus. J'entends suppler de Seigneur Jésus, je prie à moi, Dieu. Dieu, il n'y a pas toi, c'est Jésus, qui va payer la dette, c'est Seigneur, qui va payer la dette au Dieu, c'est lui qui prend la dette au Dieu. Je vous remercie. Jésus, paie ma dette, Seigneur Jésus, aujourd'hui ma santé, l'esprit de mort me menace, c'est Jésus. Jésus, paie ma dette, Seigneur Jésus, je vous remercie. Seigneur, aujourd'hui l'esprit de mort est là. Jésus, Jésus, qui va payer la dette, c'est le souhaiter. Jésus, paie ma dette, Seigneur Jésus, je vous remercie. Jésus, Jésus, personne ne va prier pour toi. Jésus, paie ma dette, Seigneur Jésus, je vous remercie. Jésus, paie ma dette, Seigneur Jésus, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ... 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 les gars avant qu'on a élevé une fois une fois petit seigneur quelque soit les ordonnances qui m'ont qu'on me condamne tu as été à la croix habite et que tu les as cloué c'est que ça il n'y a pas de raison pour que moi je continue à confier ces choses là à cause de ta parole et tant à mes seigneurs jésus et tant à mes seigneurs jésus il n'y a pas de raison il n'a plus de raison pour que je continue à nouveau faire gloire c'est bien les ordonnances sanction les ordonnances de la famille les ordonnances de la coutume les ordonnances de la coutume c'est à mon égard les ordonnances de la coutume à l'égard de la coutume il n'y a pas de raison tu es discuterait au moins le roi tu es au moins le roi il n'y a plus de raison il n'y a plus le doigt il n'y a plus de raison pour que je vis tous en même temps C'est l'abandonnance de la santé. Que nous a mis l'ordonnance de la coutume. Que nous a mis l'ordonnance de les espous et familles. Il n'y a pas de raison, Sénégal, je suis. Jésus, le Seigneur, papa, on doit s'arrêter. On doit s'arrêter. Ce n'est pas en fait que tu aies la croix. Ce n'est pas en fait que tu aies mort à la croix. Ce n'est pas en fait que tu oses à percer. C'est pour moi, c'est pour moi, Dieu. Sans sang à couler pour moi à Gagota, sans sang à couler pour me laver. Sans sang à couler pour moi, sans sang à couler, oui purifie-moi Jésus, purifie-moi Jésus, purifie-moi Jésus, purifie-moi Jésus. Purifie-moi Jésus, 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 purifie-moi Jésus j'ai l'impression d'aller sur la nation qui s'appelle c'est bien qu'on croit avec 6 à maire pour souhaiter merci seigneur jésus-christ à l'église amène à l'église rêver le son de jésus c'est le prix de la rançon plutôt le prix couper la tête à l'oeil gars non on va maintenant plus de leçons de youtube ou devant l'esprit de la famille devant le le coin a fait ça de cet esprit alléluia quelque soit leur condamnation quelques sont l'ordonnance pour présenter le son de jésus on dit voici le prix de la rassemble pour nous racheter parce que vous n'avez qu'à que crise nous a racheté ne se laisse pas son sens vraiment pendant voilà pourquoi mais tu vas le mettre à voir tu vas demander tu vas te présenter pardon avec le son de jésus devant l'esclos de ta famille je vais au revoir tu me présenter au devant de l'esprit de la famille au devant du serpent au devant du cher seigneur avec le sang de jésus comme le prix de la rançon au nom de jésus-christ je présente au dieu le prix de la rançon le roi j'étais un gage mon roi est hypothéqué je présente le sang de jésus comme le prix de la rançon comme le prix de mon dieu papa il rachète le gage seigneur je te présente le son de jésus je te présente le sang de jésus pour l'esprit de la famille pour la vie pour les 2 m'a débrouillé me propitiative je te présente le sang de jésus je te présente le sang de jésus je te présente le sang de jésus le sang de la rançon le sang de le roi qui rachète le gage seigneur serent ton sang d'oeil Je présente le sang de Jésus. je peux ne pas jouer là je présente le sang de jésus, le sang de jésus, le sang de jésus, le sang de jésus on a fait de manière d'ensemble pour le monde et le monde, merci Seigneur je présente le sang Seigneur au Dieu te renseignement mais quand tu prie sérieusement, parce que l'après que tu entends le faire ce n'est pas toi seulement, c'est des générations à venir Amen, alléluia, il ne faut pas te limiter à toi, alléluia la Bible a dit, le Seigneur dit à la femme de Abraham de toi se sortira des nations, alléluia, de toi se sortira des nations, alléluia donc tu t'appelles sérieusement, tu vas dire quel que soit le cas parce que l'engagement, le monde nous a dit que c'est toute la famille donc ça prend des générations, on ne connait pas la fin, alléluia alléluia, on complète le sang de jésus, même si ce gage, même si cette hypothèse concerne les générations à venir, alléluia le monde du Seigneur va me présenter seulement le sang de Jésus pour racheter les générations à venir Seigneur, je présente le sang de Jésus 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 pour racheter autres générations futures pour racheter les générations futures Seigneur, quel que soit le gage, quel que soit l'hypothèque et moi je présente le sang de Jésus je présente le sang de Jésus je présente le sang de Jésus merci Seigneur Jésus alléluia, alléluia nous allons présenter, on va présenter le sang de Jésus sur les trônes, Amen alléluia, parce que c'est le trône on est dépouillé pour les trônes alléluia, on va présenter le sang de Jésus sur ces trônes, même si c'est dans les autres même si c'est je ne sais pas où que le sang de Jésus aille d'abord le neutraliser au nom de Jésus Seigneur, je vais appeler ton sang tous les bonnes au Dieu de ma famille Seigneur, tous les trônes qui me réclament tous les trônes Seigneur m'entoura avec lesquels on a fait des engagements les protégués de ma famille et moi-même Seigneur, je prête le sang de Jésus par la puissance du sang de Jésus je vais reprendre ton sang même si c'est dans les autres même si c'est le montant de mon village je présente le sang de Jésus Seigneur, je vais présenter le sang de Jésus qui est son trône le trône du serpent le trône du chien je vends le sang de Jésus je présente le sang de Jésus je présente le sang de Jésus au nom du sang de Jésus qui est dans le Dieu des hommes le trônesait les sous-navant les seigneurs je présente le sang de Jésus Je vous présente le sang de Jésus au Dieu dernier. jésus nous avons besoin de l'esprit de l'éternet à les gars à le lieu amène sur vous de la bible et un homme qu'on appelle ézéchiel amène l'esprit l'a mené pouvoir des choses des choses cachées des choses qui est enfouie que l'oeil humain ne peut pas voir mais le cet esprit le fait voir nous aussi nous voulons voir les liens parce qu'il y a des choses qui sont cachées que nous ne connaissons pas avant notre naissance mais avant la naissance de nos grands parents ces choses étaient déjà là dans le dos de cet esprit qu'il vienne nous ouvrir les yeux qu'ils viennent nous révéler à l'évolution de jésus maman il ya la grâce de lui a parlé nous aussi on va voir cette grâce là que dieu nous parle aussi interne dieu des armées seigneur tu as dit dans ta parole évoque moi je te répondrai je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas pour moi ce matin je t'aime au correspondant de dieu j'ai besoin de la connaissance j'ai besoin au Dieu de ces choses cachées j'ai besoin de connaître au Dieu m'aura qui a pris les engagements avec l'esprit seigneur pour qu'elle est plus qu'elle est plus tôt j'ai besoin d'avoir les disciples t'est qu'aujourd'hui je t'ai fait au plein de voir il n'y a qu'en toi ce n'est pas ce que tu es c'est la seigneur je te vois dans le jour là j'ai besoin de la seigneur puis tu voyais toutes les choses au sein de l'esprit de dieu tu voyais toutes les choses au dieu désormais je t'ai besoin de toi le dieu de la révélation le dieu ce n'est pas de jamais trop toi c'est toi que j'avoue encore seigneur le dieu de tes holandes 29,29 c'est toi que j'avoue que ce matin il y en a le dieu qui voit tout il y en a le dieu qui voit tout le dieu qui réveille les choses cachées je t'ai besoin de ceux qui sont les amis seigneur nous n'a qu'en toi ce n'est mon jour manifestant ton seigneur le dieu vivant Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu des Sarmes, bénéfice de toi Seigneur, au nom des Jésus. Nous servions ce Dieu-là, nous servions ce Dieu-là. Seigneur, le Dieu des Sarmes, bénéfice de toi, nous servions ce Dieu-là. qui nous a donné l'information. Le Dieu qui est venu au-delà de traiter, Seigneur, le Dieu vivant. Le Dieu qui est venu, c'est pour Dieu. Seigneur, je veux dire ton nom, je te rends gloire. Nous t'étais cette parole, Seigneur, je serai au Dieu d'allumérance jusqu'à ce que je te serai. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons écouter le verset. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Allez, on regarde. Des prières et des supplications. Des actions. De grâce. Amen, amen, amen. La prière en a fait. Amen. Les supplications en a fait. Chacun de nous va faire son action de grâce. Amen. Moi, je ne sais pas comment tu vas le faire. Alléluia. Pour les gens qui nous suivent en ligne, moi, je ne sais pas comment vous allez le faire, mais demandez le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Vous savez, c'est des condamnations depuis peut-être des centaines d'années. C'est des choses très graves. Et je vous ai dit, moi, j'ai trouvé ma belle-mère dans l'art de Glucome. Elle est montée, aveugle. Mais dans la famille, il y a beaucoup de cas de Glucome. Alléluia. Amen. Et l'amène est bien. Nous allons prier. Nous allons faire ce que maman nous demandait de faire. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, bénisse et abondamment, abondamment. Priez beaucoup sur ce sujet. Vous allez l'écouter, ceux qui sont en ligne va reprendre aujourd'hui même, mais toute la semaine avant de prendre la semaine navale et samedi, la prochaine quarantaine, mais restez en prière. Amen. Priez. Amen. C'est des choses qui nous font pleurer aujourd'hui. Vous savez, c'est des choses qu'on a fait des générations passées. Alléluia. Que nous continuions à prier jusqu'à aujourd'hui. Heureusement que Christ est venu aujourd'hui dans nos vies pour amener l'art dans les bronches. C'est un point de la nuit. Amen. Et bien nous devons continuer à prier. Que Dieu vous bénisse, abondamment. Papa, que vous visez, il va accouturer la prière.